... Alors le professeur, le professeur Will Ray Brooks vient de l'université de Leiden où il travaille à l'institut d'archéologie et c'est un chercheur qui a travaillé sur de nombreux sites paléolithiques qui a produit un grand nombre de recherches à la fois en Europe mais aussi récemment qui a travaillé sur les gisements homo erectus d'Indonésie, je pense qu'il en dira peut-être un mot ou deux au passage et c'est un chercheur qui s'intéresse à la fois aux données purement archéologiques mais aussi aux données qui viennent d'autres champs disciplinaires et en particulier qui est ouvert justement à l'évolution biologique à l'évolution des environnements et qui essaie de produire une vision intégrée de l'évolution humaine sur cette période qui nous intéresse aujourd'hui. Bonsoir à tous et mes remerciements à le professeur pour m'avoir invité de parler ici. Je dois avouer que je me sens un peu mal à l'aise parce que mon français c'est très très limité et je dois aborder un problème très complexe, le problème de la complexité comportementale néanothalienne avec un vocabulaire et un grammaire assez simple. Alors, on verra. Je dois aussi dire que je suis un peu mal à l'aise avec le thème de la complexité comportementale néanothalienne parce que ce thème vise surtout sur des choses abstraites comme symbolisme, cognition, etc. Et ce sont des choses qui ne fossiles pas très bien, qui sont des concepts abstraits difficiles à lier au silex et au sement et les sédiments avec lesquels nous, archéologues, travaillons normalement. Et comme le professeur Rublin a déjà évoqué il y a peu de temps, c'est aussi un domaine de recherche où il y a beaucoup des écoles différentes. Il y a quelques collègues américains par exemple qui pensent que la complexité comportementale néanothalienne n'existe pas. Ce sont des points de vue assez extrêmes mais pour ces collègues et je respectent leur approche ce qui est une approche avec une hypothèse zéro qui dit qu'il y avait des grandes différences entre l'homme moderne et les néanothalières. Pour des collègues qui ont un point de vue comme ça, cette séminaire pourrait être très très bref parce que la complexité n'existe pas ou presque pas et c'est bien illustré par un article qui vient d'apparaître par un collègue Curtis Marion qui a et cette diapo va revenir quelquefois un article de l'Annual Review of Anthropology il a comparé ici le comportement des néanothaliens entre 200 000 et aujourd'hui l'année zéro et ici on voit des indications pour des formes de comportement complexes comme registrées par les données archéologiques c'est les zones modernes surtout en Afrique du Sud un des berceaux de l'humanité moderne et vous pouvez voir par exemple que ici le monde néanothalien pour Merien c'est un monde vide des indications pour un comportement complexe lorsque les données archéologiques de l'Afrique du Sud indiqueront que ça c'est un autre monde c'est le berceau c'est le berceau du comportement compliqué qui est associé avec les hommes anatomiquement modernes de l'autre côté il y a ceux qui font qui projettent pour utiliser le mot utilisé par Jean-Jacques qui projettent ce que nous pensons des chasseurs croyeurs actuels dans le passé et qui font des vinetous des néanothaliens du plaistocène des vinetous avec des décorations de plumes des serres d'aigle des décorations par ocre et manganèse etc et ça c'est un peu les deux extrêmes le vu de Curtis Marion illustré par son article très récent et des reconstructions comme celle-ci et je dois avouer que les archéologues sont un peu coincés entre les deux extrêmes qui ont des avantages il est bon qu'il y ait des points de vue complètement différents parce que ça stimule les archéologues et les jeunes chercheurs les étudiants de s'engager dans ces débats sans débat il n'y a pas de progrès et ce que je veux faire cet après-midi c'est vous montrer un peu partager un peu les doutes sur les deux points de vue alors vous vous ramenez un peu dans la cuisine de l'archéologue qui essaye d'interpréter les données archéologiques avec des concepts abstraits comme symbol cognition etc j'ai structuré les 50 minutes un peu comme ça je veux dire quelques mots sur le Néandertalien ce n'est pas nécessaire parce que tout a déjà été évoqué dans les cours des semaines dernières je veux dire quelques mots sur la visibilité de complexité sur les chasseurs croyeurs actuels et dans le passé je veux parler un peu comme M. Hublin a déjà fait sur les problèmes avec l'identification des artefacts comme étant des symboles parce que ça ce n'est pas évident en principe on ne peut que savoir ce qui était un symbole si on connaît le contexte culturel qui a créé le symbole et le contexte culturel a disparu alors qu'est-ce qu'on peut faire et après un survol de la culture matérielle des hommes modernes et des néanataliens déjà fait par le professeur Hublin mais avec une autre focalisation et je veux finir avec quelques mots sur les différences entre néanataliens et hommes modernes Svante Pébo dans un des premiers cours séminaire a déjà évoqué que les néanataliens et les hommes modernes étaient membres d'une grande population une métapopulation qui était séparée mais qui était aussi liée par ce que les anglais appellent je ne sais pas comment le dire en français du gene flow qui était très très limité mais qui était là et qui est encore mesurable aujourd'hui les néanataliens étaient des chasseurs cueilleurs comme Patrick Auguste l'a déjà évoqué dans un des séminaires chassant une large gamme de grands mammifères ils étaient actifs dans une grande région à peu près 10 millions de kilomètres carrés c'est une estimation bien sûr vous avez vu les cartes du professeur Hublin indiquant ça vous venez de voir les lances de Schöningen qui datent il y a 300 000 ans on connaît alors les armes de chasse avec lesquelles ils ont chassé leur gibier ici à Schöningen c'était des grands chevaux plus que 20 ils n'étaient pas seulement des chasseurs cueilleurs mais ils étaient des chasseurs cueilleurs pas seulement visant les grands mammifères mais les données archéologiques indiquent une diversité alimentaire y compris des petits mammifères des oiseaux et des reptiles et comme Amanda Henry vous présentait je crois il y a une année ce n'était que de viande ils avaient aussi des ressources végétaux qui parfois étaient cuites comme Amanda Henry dans le laboratoire de Jean-Jacques Hublin a constaté plusieurs fois et il n'y a même plus nos collègues travaillant dans l'Afrique du Sud ont insisté sur la rôle important préponderant des ressources marins et ça serait une des grandes différences entre les stratégies alimentaires néanortaliens et les zones modernes dans l'Afrique du Sud et ce débat a stimulé des nouveaux recherches qui nous ont livré des données qui nous racont qu'en Espagne par exemple un site à Murcia il y avait une consommation des moules pas marinières mais des moules à partir d'au moins 150 000 ans jusqu'à la fin du monde néanortaliens il y avait une utilisation des fruits de mer par les néanortaliens aussi alors on a une image d'un régime alimentaire plus diversifié que nous avons pensé il y a dix ans tout le résultat de ce grand débat entre les Winnetou et les autres mais vous savez tout ça ça a été déjà raconté plusieurs fois dans les cours et les séminaires admirables que nos étudiants suivent les cours en internet c'est magnifique ce système du collège de France complexité comportementale et la visibilité ici vous voyez des pièces lithiques faites par des aborigènes australiens qui du point de vue morphologique ne seraient pas hors contexte dans une grotte dans le Périgord et il est important de reconnaître que les gens qui ont produit des artefacts comme ça étaient des descendants des voyageurs qui ont utilisé des bateaux pour coloniser l'Australie il y a à peu près 40 000 ans utilisant dans le domaine lithique une technique qui est très simple comme nous comme nous le connaissons aussi du centre de l'Australie de la Red Desert les déserts où les chasseurs croyeurs ont survit pour des milliers d'années avec une technologie très simple très efficace mais qui était composée par un savoir-faire et une connaissance de leur environnement beaucoup ou très détaillée on sait que le concept de chasseurs croyeurs doit être nuancé en Tasmanie il y avait et en Australie cette branche allumée était très importante dans la manipulation de l'environnement en brûlant l'environnement on a créé des nouveaux ressources on a dirigé la présence de Jubiers etc lorsque du point de vue matériel qui reste pour l'archéologue à fouiller ça n'existe pas c'est très très simple alors l'anthropologue Lewis Binford qui est décédé il y a quelques années il disait toujours avec un Kalashnikov on ne doit pas savoir beaucoup et ça veut avec cette expression il voudrait exprimer que si on a une grande connaissance du comportement du gibier et des ressources dans l'environnement des technologies simples sont parfois suffisantes comme illustré ici par une trappe de gravité utilisée par des chasseurs en Afrique alors ça ça pour la visibilité du complexité technologique dans notre donnée archéologique l'absence ne veut pas dire qu'ils étaient qu'ils étaient qu'ils n'étaient pas complexes mais que la complexité était dans des domaines qui ne se fossile pas si faciles que les cailloux du chilex taillés alors retournons aux articles de Curtis Marion c'est difficile à lire j'avoue mais ce n'est pas grave parce que ce qu'il fait c'est ce que je veux expliquer c'est selon lui des artefacts et des gravures dites symboliques apparaissent d'à peu près 150 000 ans dans le monde de l'Afrique du Sud dans le monde des berceaux des hommes anatomiquement modernes lorsque c'est le désert glaciaire dans le monde néanthalien dans ce point de vue de ce point de vue de son point de vue et c'est vrai l'Afrique du Sud les fouilles récentes des dernières deux décennies des décennies ou des quatre des décennies ont livré énormément des trouvailles qui sont qui sont fascinantes ici par exemple vous voyez deux coquillages à peu près 10 cm plus ou moins qui étaient des récipients des liquides d'ocre rouge l'ocre rouge qui avait été construit avec des recettes qui ont été reconstruites par deux archéologues de Bordeaux Francesco Derrico et Marianne van Haaren et ici vous pouvez encore voir une pièce d'ocre et à ce site Blombos en Afrique du Sud on a trouvé des grandes quantités des milliers de pièces d'ocre rouge à partir de 100 000 jusqu'à 70 000 alors une longue des millénaires de l'utilisation d'ocre rouge dans cette cavité dans cette grotte aussi mais très rare que deux pièces de l'ocre rouge avec des incisions géométriques comme vous pouvez peut-être voir ici des petites pièces d'ocre ça c'est un centimètre avec des incisions géométriques et Blombos le site de Blombos est devenu très célèbre à cause des coquillages qui ont été trouvés là qui sont interprétés comme des éléments des parures et de nouveau publié par Francesco Derrico et Marianne de Bordeaux ce sont les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine et ils ont constaté qu'il y a 70 000 les habitants de Blombos sont venus sur les plages qui étaient à peu près 20 km du site ont ramassé des coquillages d'une certaine grandeur ils ont ramassé que les plus grands d'une espèce Nassarius Krausianus ils ont percé des trous dans les coquillages et ont roubé quelques-uns de ces perles avec ocre rouge et l'interprétation c'est que c'était des éléments de décoration personnelle de collier ou de bracelet parce qu'il y a les études microscopiques ont montré qu'il y avait des facettes d'usage d'usure sur ces coquillages dont on a retrouvé une quarantaine je me souviens bien de ce niveau mais comment interpréter des choses comme ça le communiqué de presse qui était associé avec la publication sur les parures de Blombos sur les perles de coquillages de Blombos disait donnait une bonne résumée disant que des milliers de fragments d'ocre rouge provenant de ce site et surtout le fait que les coquillages c'est où les couches qui ont livré ces bijoux ont aussi livré beaucoup des pièces d'ocre rouge et incluent le petit bloc avec les incisions géométriques et ça est interprété comme un langage et des capacités cognitives proches de notre semblent être un pré-recuit essentiel pour transmettre la signification symbolique de ces parures et des représentations abstraites gravées provenant des mêmes couches archéologiques ça veut dire que les auteurs pensent que les blocs gravés géométriques avec les incisions géométriques et les perles et le monde collier décoration personnelle pour décorer soi-même indiquent l'existence des symboles et ça veut indiquer qu'ils avaient un langage comme les hommes modernes ça sont des façons de raisonner qui sont très très acceptées dans le monde archéologique mais il y a un linguiste aussi par hasard je ne sais pas si c'est par hasard ou non sud-africain Rudy Bota qui a fait on pourrait dire une dissection anatomique de cette façon de raisonner Rudy Bota dit alors pour lui excusez-moi ça c'est pris d'un article en anglais il a fait explicite comment les auteurs sont venus des observations sur le coquillage jusqu'à des conclusions que les habitants de Blombos étaient des hommes modernes avec un langage comme moi et vous alors le premier approche allait des observations sur les coquilles alors sélectionner transporter du plage à la grotte sur une distance de 20 km percer des trous reconstruire l'usage par des études microscopiques etc. ça c'est quelque chose qu'on peut voir qu'on peut reproduire et ça je crois que tout le monde serait d'accord avec la conclusion que les coquillages étaient vraiment des éléments d'une parure ou d'un collier ça pas de problème reproduisable mais après aller du décoration personnelle jusqu'aux conclusions que le comportement des hommes modernes était guidé par des symboles ça c'est une autre assumption parce que vous vous souvenez l'exemple de la vulture barbue donnée par Jean-Jacques Roublet il y a une heure pourquoi est-ce que les décorations personnelles doivent être interprétées comme symboles et qu'est-ce que c'est un symbole j'ai pris ma Larousse bien cachée et Larousse disait le symbole est tout ce qui est ou peut être considéré comme le signe figuratif d'une chose qui ne tombe pas sous les sens il exprime un rapport entre deux éléments le signifiant le perle qui est sa forme objectivement visible et le signifié qui est son contenu subjectif défini par le contexte culturel comme j'ai déjà dit le contexte culturel s'est passé s'est disparu alors on peut faire des interprétations mais ce sont des interprétations pas testables je dois insister je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec des chaînes de raisonnement comme ça mais on doit jouer le jeu d'une manière très claire alors est-ce que c'était des symboles si on utilise l'exemple de notre pauvre vulture ocré il y a des autres il y a des autres raisons pour se décorer et Botta a bien sûr le plus grand problème avec sauter de l'utilage du symbole jusqu'à la conclusion qu'ils étaient qu'ils avaient des langages complètement modernes je vous ai dit que je veux vous faire un tour des doutes de l'interprétation archéologique ça c'était le plat principal maintenant il y aura des choses plus agréables Jean-Jacques vous a présenté les cultures matérielles des néandertaliens liées aux formes de comportements un peu complexes on les a ils venaient de discuter le château péronien là où on a des pièces d'ocre des pièces de dioxyde de manganèse des outils en os des nouveaux types d'outils en os et beaucoup des on pourrait dire des bijoux des dons percés etc. qui très probablement ont été créés par les néandertaliens très probablement par les derniers néandertaliens et peut-être sous l'influence comme Jean-Jacques venait de dire des hommes modernes arrivant en Europe à ce temps-là mais ok les néandertaliens ont aussi fait des décorations personnelles ils avaient des ornements comme ça vous avez vu le le soir je ne veux pas discuter ça mais il y a avant cette période du château péronien il y a quelques indications que les néandertaliens étaient aussi ont aussi manipulé du coquillage pour des raisons qu'on ne connaît pas bien sûr un groupe avec comme premier auteur Zhao Ziliao a publié des coquillages qui ont été trouvés en Espagne qui des pièces des coquillages marins qui ont été transportés sur des distances de 60 kilomètres entre 40 000 et il y a 50 000 et qui ont été ou on a appliqué de l'ocre rouge ça date du période néandertaliens pas du tout il n'y a pas du doute là et un de ces grottes est à peu près une dizaine de milliers d'années avant qu'on pense que les hommes modernes entrent dans le monde néandertalien ce qui est très intéressant que ce que Zhao a publié dans un autre article c'est que cette pièce de pecten cette coquille pecten pièce marine marin ramassée sur des plages qui étaient à 60 kilomètres de ce site dans des niveaux gravatiens ça veut dire des niveaux produits par des hommes modernes il y a 25 000 ans alors 25 000 ans après le transport de ces trucs par néandertaliens on trouve des pectens comparables aussi aux crées etc ça veut dire qu'il y a une continuité de l'utilisation de ces trucs de coquilles même si les hommes modernes sont arrivés le site qui a livré ce type de pecten est à 2 km du Querventon dans le même au coin et on peut continuer dans le monde néandertalien il y a et je veux insister à cause de ce débat le débat entre les neandertal bêchers et les neandertal au fil ceux qui font des winnetous des neandertaliens on est en train de réanalyser des anciennes collections et il y a quelques années il y avait une publication sur sur l'utilisation des serres d'aigle des eagle claws cette publication est sur Krapina c'est un site près de Zagreb en croate qui a été fouillé il y a plus qu'un siècle et là on a trouvé retrouvé dans les dans les réserves du musée des serres d'aigle qui ont des traces de des traces de l'âme du silex des traces d'usure des traces d'usage qui selon les auteurs indiquent que les serres étaient jadis des éléments d'une parure ce que c'était des bijoux le même a été fait le même a été suggéré pour les autres sites surtout en France les fieux comme Grenald Pêche de l'Azé je crois il y en a plusieurs sites où on a indication que les niandertaliens s'intéressent pour les serres des grands rapaces ça ne veut pas dire que l'interprétation des bijoux est correct mais il y a dans le monde des niandertaliens il y avait quelques individus qui s'intéressaient pour cette catégorie venant des rapaces mais aussi ici c'est toujours la même approche ça c'est en anglais c'est le résumé je m'excuse ils disent que les auteurs disent qu'il y a des quatre serres qui ont des cut marks des traces de découpage ils ont des des facettes d'usages qui suggèrent qu'ils étaient éléments dans une bijouterie ils étaient des éléments dans une de parure et même la présence de ces serres indique que les niandertaliens de Krapina ont ramassé et conservé les serres d'aigle pour des raisons symboliques et après on veut dire après la conclusion est que parce que j'ai oublié de dire que Krapina ça date d'il y a 130 000 ans au moins parce qu'il y a une discussion sur l'âge de Krapina mais on est vraiment beaucoup en avant de l'arrivée des hommes modernes en Europe alors leur conclusion est que les niandertaliens ont fait de bijouterie longue avant bien avant l'apparence des hommes modernes en Europe mais c'est toujours cette manière de raisonner on a quelque chose qui pourrait être interprété comme ornement personnel on va d'ornements personnels à symboles et de symboles à langage un autre exemple un autre exemple est le fait qu'on connaît maintenant plusieurs sites où la distribution des traces de boucheries sur les ossements des grands rapaces dans ce cas des vultures indiquent que l'exploitation de ces grands oiseaux n'était pas visée sur la viande sur le chair mais sur l'obtention des plumes de ces grandes vultures et si on combine ça avec l'utilisage du manganèse du dioxyde de manganèse déjà évoqué par le professeur Rublin on peut comprendre qu'il y a des gens qui font des reconstructions des néandertaliens avec des décorations personnelles des plumes étant faisant partie de la décoration et une décoration corporelle avec des pièces de manganèse dans notre groupe à l'aide d'un petit groupe il y a un collègue Peter Hayes qui est en train d'étudier le dioxyde de manganèse pas du point de vue de décoration corporelle mais des autres fonctions qui je ne peux pas aborder en ce moment mais il y a plusieurs autres fonctions envisageables pour la présence de manganèse sur des sites qui n'est pas lié à des domaines de décoration personnelle et aussi dans le monde néanlatalien on a des indications pour l'utilisation d'ocres rouges déjà à 250 000 ans ça c'est aussi que j'ai fouillé moi-même il y a beaucoup de temps et là on a à Maastricht Belvedere c'est près de Liège près de la frontière belge aux Pays-Bas nous avons trouvé quelques dizaines de petites taches rougeâtres dans un sédiment très 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 clair alors la différence dans la couleur de ces taches rougeâtres et le substrat géologique d'éléments faits a nous permis de les voir de les identifier si on serait un peu plus haut dans le sol dans le profil pédologique ça on n'aurait jamais vu des trucs comme ça et je dois aussi dire que ça c'était ma première fouille j'étais très insécure on ne savait pas on a documenté tout on avait la possibilité de documenter tout et après les fouilles qu'on a fait après ils étaient toujours beaucoup trop vite alors je crois que ça c'est un truc qu'on doit aussi envisager quand on discute des problèmes comme évoqué aujourd'hui il y a beaucoup des fouilles surtout en sauvetage surtout par une râpe qui doivent être c'est normal qui doivent être faites vite mais pour trouver des petits trucs comme ça ce sont probablement des gouttes d'un liquide riche en ocre qui étaient fossilisés dans le sol pour voir des choses pour trouver des choses comme ça on a besoin d'un peu de temps quand on a publié ça nous n'avons pas dit que c'était un symbole pour le sang pour la vie on n'a pas postulé une interprétation symbolique parce qu'il y a beaucoup des autres l'ocre rouge est utilisé par les chasseurs croyeurs actuels comme insecticides comme pour tannage du pot etc il y a beaucoup des fonctions il n'est pas nécessaire si on a des plumes ou des cerfs d'aigle d'entrer le symbole le domaine symbolique ce n'est pas nécessaire parce que de nouveau ça c'est la dernière fois pour interpréter des ocres des taches rougeâtres comme ça on ne peut pas dire c'est un pigment parce qu'on peut le dire mais le pigment est déjà une interprétation on doit se demander quelle est la nature du matériel du couleur rouge est-ce que c'est local ou non est-ce que c'est autochtone est-ce que c'est une partie du sédiment ou non est-ce que c'est géologique sa présence c'est ça est-elle liée à l'activité humaine à quoi a-t-il été utilisé s'il a été utilisé comme colorant est-ce que ça implique une décoration du corps et voilà vous connaissez déjà ça ne veut pas dire que c'est symbolique etc. c'est seulement pour dire qu'on doit être un peu prudent à faire des à aller trop loin avec nos pauvres données archéologiques parce que les données archéologiques ils disent très rarement non c'est pour le compliquer encore un peu plus les ocres gravées de Blombos qui ont été magnifiquement étudiées par Francesco Derrico Francesco a aussi collaboré à l'étude d'une autre incision géométrique mais beaucoup plus ancienne que Blombos Blombos date à peu près 75 000 ans il y a on a publié je vais faire ça il y a un an on a publié une incision géométrique très simple provenant du site de Trinil Java c'est la location où on a trouvé les premiers fossiles de Homo erectus à la fin du 19e siècle trouvés par Eugène Dubois ça c'est une vue sur ces fouilles et on a ré-étudié le matériel de Trinil de l'Homo erectus dans les réserves à Leiden et un collègue australien a vu sur un des moules il y a des dizaines de moules dans la collection entre des milliers des restés grands mammifères un collègue australien avait avec une lumière un peu striking il a vu qu'un des moules avait une bizarre incision géométrique on a fait beaucoup pour éliminer que ce soit anthropo-anthropique et Francesco Derrico est un des spécialistes qu'il a étudié et on pense que cette incision géométrique a été faite par une hominidée il y a une demi-million d'années mais on a bien sûr on n'a aucune idée de la signification on n'a aucune idée si ça avait une signification si cette incision est un signifiant on ne sait pas on sait seulement que Homo erectus à Java il y a une demi-million d'années pouvait faire une incision comme ça peut-être parce qu'il s'ennouillait ou on ne sait pas il pouvait le faire parce que les serres d'aigle et les plumes et les dents du château pérouillais on a plusieurs lorsque ça c'est le seul cas d'une incision géométrique qu'on a pour cette période ancienne et on a besoin de répétition dans l'archéologie des eaux modernes ici on a plusieurs cas des incisions géométriques pas beaucoup mais il y en a ici par exemple vous voyez des fragments d'œufs d'autruches fouillés par une équipe française à Deepcloth en Afrique du Sud ils datent d'environ 80 000 jusqu'à 50 000 et ça c'est 2 cm pour l'échelle on a utilisé après avoir consommé les grandes œuvres d'autruches on les a probablement utilisées comme bouteilles pour transporter de l'eau et les œuvres étaient incisées avec des incisions géométriques et on a plusieurs je crois plus que 400 de nouveau venant de plusieurs couches sur une grande période et là on peut dire qu'on a une routine géométrique même une qualification géométrique qu'on n'a pas pour les périodes plus anciennes bien sûr alors 10 minutes vous voyez de nouveau l'article un des figures de l'article de Merian et je c'est très facile d'avoir un article comme ça parce que l'article aussi n'adresse pas la présence ou l'absence des sépultures en Afrique du Sud et comme Jean-Jacques déjà a dit il n'y en pas il n'y a pas des sépultures une sépulture peut être déjà une interprétation il n'y a pas des énumations il n'y a pas des squelettes en contexte il n'y a pas des squelettes complètes il y en a dans le Levant là où il y avait une expansion temporaire de l'eau moderne vers 100 000 ans 90 000 ans mais alors ce n'est pas indiqué ici et sur cette chaîne mais vous savez déjà abordé évoqué par Jean-Jacques qu'il y a un grand débat dans l'archéologie du politique moyen sur la question est-ce que les néanataliens ont enterré leurs morts oui ou non une équipe surtout française a publié une nouvelle étude du site de la chapelle au sein et leur étude a été critiquée par des collègues des amis américains qui je crois correctement font la différence entre ce qu'il appelle un burial un enterrement alors un corps qui est couvert par sédiments et un funeral ça veut dire la même chose un corps d'un décédé est couvert par sédiments mais il y a un rite funéraire qui va avec ça alors le burial versus funeral le problème de nos pauvres néanataliens est que la plupart des dites des inhumations ont été fouillées il y a longtemps dans des périodes où on n'a pas documenté les incisions dans les coupes des tranches dans lesquelles peut-être les individus ont été inhumés etc etc et cette discussion restera probablement jusqu'au moment que nous avons des nouveaux sites ça ne va pas être résolu avec les données qu'on a à ce moment mais il est quand même très important intéressant de voir ce qui se passe avec l'arrivée de l'homme moderne en Europe parce que là les hommes anatomiquement modernes doivent se comporter comme des hommes modernes et est-ce qu'ils ont enterré leurs morts avec des rites funéraires dominées par des funerals dans le sens de dibble ou de burials et il y a trois années il y avait un très important selon moi article qui a été apparu par deux collègues qui ont analysé les rites funéraires dans la paléolithique supérieure alors les rites funéraires faits par des hommes modernes en Europe après 40 000 ans et je crois qu'il est très important de souligner leurs conclusions ils ont étudié les données pour toute l'Eurasie alors pas seulement l'Europe ou l'Europe de l'Ouest ou le Sud-Ouest de la France mais toute l'Eurasie et ils constatent qu'il y a un petit nombre de sépultures trois pour tous les mille ans que les plus anciennes sépultures de paléolithique supérieure sont beaucoup plus récentes que l'arrivée de l'an moderne on le sait mais je crois qu'il est aussi important qu'ils disent que les sépultures de paléolithique supérieure ont des degrés d'élaboration variables il n'y a il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de variations dans la manière dont ils ont traité leur leur pauvre décès défuntes parce que nous avons l'habitude de voir la politique supérieure du point de vue des cases exceptionnelles comme ça ce sont des suportures proches de Moscou du gravatien de cette région là à peu près 25 000 ans ici deux jeunes avec des lances pas en bois comme Schöningen mais en ivoire de mammouth ce sont des suportures très très riches mais aussi ça c'est souligné par l'article que je viens de discuter ils sont très exceptionnels ce sont des cas ce sont des cas très exceptionnels comme Schöngir mais the average burial l'animation normale dans la politique supérieure était très 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 sobre pas avec des indications pour des rites funéraires lorsque les cas exceptionnels comme Schöngir continuent à dominer notre narratif sur les rites funéraires des hommes modernes je suis presque là alors ce qui est intéressant ce qui est très visible dans les données archéologiques c'est et je ne comprends pas ou je comprends d'une autre manière pourquoi Mary n'a pas indiqué ça c'est quelque chose qui a déjà été abordé par Jean-Jacques et ça c'est ici c'est la catégorie innovative technologies technologie innovative qui sont complètement absents dans le monde néanthalien et qui commence en Afrique du Sud à un site qui a été fouillé par Curtis Marion et là il s'agit de pyrotechnologie il s'agit de l'utilisation du feu pour améliorer le caractère des matières premières et il s'agit concrètement de la chauffage d'un type de matière première silcrete c'est un type un peu comme le silex qui est chauffé soudé sous un feu et l'histoire c'est qu'en chauffant cette matière première cette silcrete il devient plus facile à tailler etc etc et l'équipe de Pinnacle Point a publié cette conclusion que le feu était un engineering tool pour modifier les caractères de matières premières dans le journal science c'était pour l'équipe c'est une très bonne illustration d'une technologie innovative faite par les zones modernes en Afrique du Sud Jean-Jacques venait de vous présenter un des des illustrations de pyrotechnologie utilisée par les néant notaliens il y a plus que 200 000 ans vous voyez ici un éclat en silex de deux côtés échelle de centimètres trouvé en Italie au moins 200 000 ans et le silex est enveloppé dans une colle très forte une brée de bouleau une poids de bouleau qui a été fait en ramassant les écorces de bouleau et le chauffant dans des températures très spécifiques et avec le réglage de l'oxygène avec la poterie il est facile de le faire mais les archéologues expérimentaux d'aujourd'hui ont beaucoup de problèmes à reproduire la production des brées de bouleau comme ça c'est une procédure technique qui est beaucoup plus compliquée que le chauffage de silcrète sous un feu on a que quelques exemples il y a un autre très joli exemple parce que à la carrière de Campitel il y a deux ou trois au moins deux et on doit attendre plus que 100 000 ans pour trouver un autre et ça c'est d'un site en Allemagne de l'Est Königsauer où on a un petit c'est trois centimètres pièce de de brès de bouleau c'est un matériel destillé c'est un nouveau matériel créé par les niants nataliens qui ont expérimenté avec avec cet matériel plus compliqué je crois que tout le monde est d'accord là plus compliqué que le sophage des silcretes qui a fait un article en science pour montrer la supériorité des hommes modernes ok pour résumer j'avoue que c'est un tour un peu erratique mais je crois que la conclusion pourrait être bien que néantataliens et homodernes étaient du point de vue phénotypique ils étaient très 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 différents comme le professeur Hublin vous a raconté les dernières semaines ils étaient très très différents et ce n'est pas remarquable après une séparation de plus d'une deux mille millions d'années dans le domaine que j'ai abordé cet après-midi il y a beaucoup de similarités comme Jean-Jacques venait de dire aussi il y a beaucoup de similarités entre les néantataliens et leurs contemporaires en Afrique du Sud la grande différence je veux dire que la différence entre hommes modernes avant la colonisation de l'Europe et après leur colonisation de l'Europe ça ça fait la grande différence lorsque les eaux modernes et les néantataliens les néantataliens et leurs contemporains en Afrique il est surprenant que les que les similarités du point de vue archéologique sont si fortes la grande différence c'est après 40 000 avec on a ni dans le monde de l'eau moderne ni dans le monde néantataliens on n'a rien qui représente de l'art figuratif après 40 000 anciens c'est partout en 3D en 2D c'est très 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 riche comme illustré par des sculptures en Ivoire de l'Allemagne du Sud vous avez la Grotte Chauvet ok il y a un débat sur l'âge exact du Grotte Chauvet ça n'existe pas dans le monde ni néantataliens ni moderne avant 40 000 et depuis un an nous savons que ce n'était pas seulement en Europe qu'on a créé l'art pariétal à peu près à partir de 40 000 ans à l'autre côté de la répartition des hommes modernes en Soulavésie en Asie on a on a on a daté des on a redaté des dessins dans les grottes comme j'ai dit on a pensé d'être d'âge rhodocène alors maximale 10 000 ans et maintenant on sait que c'était des dessins qui étaient plus ou moins contemporaires de ce qui se passait en Chauvet et que les hommes qui ont fait ça étaient les contemporains des sculpteurs des petits lions que je viens de vous montrer en Allemagne du Sud et ça c'est ici c'est sur Soulavésie les découvertes des grottes ornées du Karst Maros à plus que 10 000 kilomètres de l'ouest de l'Europe et c'est aussi à ce temps-là que les hommes modernes savent franchir franchir une frontière bio-géographique la frontière entre Saoul Saoul c'est Australie et la Nouvelle-Guinée combinée par la baisse du niveau marais Saoul et Sunda Sunda c'est cette combinaison des îles qui devient un petit continent quand ça vient une grande Saoul vous comprenez je crois et Sunda et Saoul il y avait des hommes à Trinil et à Flores pour des centaines de milliers d'années déjà et ce sont les hommes modernes qui ont franchi cette limite bio-géographique entre Saoul et Sunda il y a à peu près 40 000 50 000 ans alors il se passe quelque chose dans cette période et ce n'est pas seulement l'art qui est très riche ici l'art des cavernes à Sulawesi la colonisation de la Nouvelle-Guinée et l'Australie avec des bateaux ce sont aussi les hommes modernes après 40 000 ans qui vont coloniser les zones arctiques dans le nord alors la différence entre l'archéologie des hommes modernes après 40 000 je crois que c'est beaucoup plus important que les différences entre l'homme moderne et leurs contemporains ça c'est bien sûr une histoire très simplifiée et je suis sûr que les néanthaliens vont captiver notre intérêt et l'intérêt des chercheurs et de vous j'espère pour les années à venir je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?